Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo extrêmement simple pour expliquer quelque chose de plutôt compliqué. C'est la ligne directrice de ces vidéos que j'adresse plutôt aux étudiants et aux professionnels de santé, expliquer des choses un peu obscures, extrêmement complexes, insipides, de manière la plus basique, la plus imagée et la plus simple possible. Tu te retrouves dedans cette vidéo et tu n'es ni professionnel de santé ni étudiant, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Première option, tu fonces découvrir mes autres vidéos qui sont adaptées à absolument tout public. Ou alors, deuxième option, tu es extrêmement curieux et tu peux tout à fait rester, mais il va falloir t'accrocher un tout petit peu. Aujourd'hui, je vais vous parler du mécanisme d'action d'un certain type de médicament, les curars. Et je vais particulièrement m'attarder sur la différence entre les curars non dépolarisants et les curars dépolarisants. Avant de vous narrer l'histoire de ces deux grandes familles de curars, il faut absolument que je vous parle du site d'action sur lequel vont agir ces molécules, qui est la jonction neuromusculaire. Je ne vais pas rentrer de manière extrêmement approfondie dans l'explication de la transmission nerveuse, mais pour résumer, quand un muscle se contracte de manière volontaire ou involontaire, l'influx nerveux part des centres supérieurs ou de la moelle épinière dans le cadre du réflexe par exemple. Et parcourt le système neuronal en passant de synapse en synapse pour finalement arriver au muscle ciblé. Je vais passer rapidement là-dessus, mais les synapses sont les petits checkpoints qui font le lien entre les différents neurones. A l'endroit où le signal électrique du premier neurone va être transformé temporairement dans cet espace de petit checkpoint en signal chimique, qu'on appelle les neurotransmetteurs, avant d'être capté sur le neurone receveur de l'information, qui va lui convertir cette information chimique de nouveau en un flux électrique. Et ainsi de suite, le long des différents neurones. Dans le cadre de cette vidéo, ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est la transmission du signal électrique du dernier neurone au muscle, dans ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Le signal électrique qui arrive en bout de course dans le dernier neurone va être libéré dans l'espace de la jonction neuromusculaire sous forme de messager chimique à nouveau. Et en l'occurrence, ici, le neurotransmetteur sera l'acétylcholine. En face, en réception de ce signal chimique, on a ce qu'on appelle les récepteurs nicotiniques. Un récepteur nicotinique ressemble grossièrement à ça. On a un pôle central au milieu qui va s'appeler le canal sodique, qui est fermé à l'état physiologique quand il n'a pas reçu de messager chimique. En dessous, on va avoir différents sous-récepteurs, exactement 5 par gros piliers, et des récepteurs nicotiniques. On en a des milliers. Les 5 sous-récepteurs d'un récepteur nicotinique vont accueillir l'acétylcholine. Et chacun des sous-récepteurs est doté de 2 serrures. Ça ressemble de plus en plus à Fort Boyard, et c'est normal, parce que tout va être une histoire de clés et de serrures, vous allez comprendre. Parce que vous allez voir qu'en fait, le but, ça va être d'insérer le plus de clés possible. Pour déclencher le mouvement d'un muscle, il va falloir déclencher l'ouverture de ce canal sodique. Comment on obtient l'ouverture de ce canal sodique ? Eh bien, il va falloir 2 clés par sous-unité du récepteur nicotinique. On a dit qu'il y avait 5 sous-unités par récepteur. Il va donc falloir 10 clés pour ouvrir un canal sodique. 10 molécules d'acétylcholine, parce que oui, l'acétylcholine va représenter une clé ici. Et petit point très important pour l'aventure, pour l'ouverture du canal sodique, il va falloir ouvrir les 2 serrures en même temps. Il va donc falloir 2 clés, 2 molécules par sous-récepteur en même temps. S'il manque une seule clé sur les 10 dont on a besoin, le canal sodique ne s'ouvrira pas. Si on a le bon nombre de clés, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va réussir à obtenir l'ouverture simultanée de plusieurs canaux sodiques en même temps. Vous allez vite comprendre que l'objectif n'est pas d'ouvrir un seul canal sodique, parce que sinon, on n'ira pas loin. Si on a suffisamment de clés pour ouvrir les canaux sodiques, on va avoir un afflux massif de sodium à l'intérieur des cellules, une inversion de la polarité, et là c'est classique, l'inversion de la polarité va in fine provoquer la contraction musculaire. Je passe rapidement sur cette étape de contraction musculaire, parce qu'en fait, tout ce qui va nous intéresser pour les curats se situe dans la fameuse ouverture, dans le fameux déblocage de ces canaux sodiques avec les 10 clés par récepteur nicotine. J'insiste en revanche sur le fait que pour déclencher une contraction musculaire, il va falloir entraîner une dépolarisation globale des cellules, donc une ouverture simultanée de très nombreux canaux sodiques, et donc un afflux massif de clés, un afflux massif d'acétylcholine. Et c'est ce qui est fait quand le signal de bouger est envoyé par les centres supérieurs. Le signal électrique va arriver jusqu'au neurone terminal, qui va lui, au bout, au niveau de la jonction neuromusculaire, libérer une énorme quantité d'acétylcholine qui est stockée à cet endroit-là pour débloquer les différents récepteurs nicotiniques et entraîner la contraction musculaire. C'est la fameuse loi du tout ou rien que vous avez déjà dû entendre parler dans vos cours sur le système neuronal. Soit il y a un afflux massif, soit il n'y a rien. On ne fait pas un petit peu à petit peu, parce que tout simplement, il y a de la libération progressive d'acétylcholine qui va peut-être ouvrir un, deux récepteurs nicotiniques, mais ça ne va pas suffire. Il faut vraiment une quantité énorme d'acétylcholine. Reprenons cette image de clé avec la serrure de chez moi. Vous allez voir que mes clés ont une petite caractéristique qui permet d'imager à merveille ce que je vais vous dire. Voici une première clé verte qui représente une molécule d'acétylcholine qu'on va aller insérer dans la première serrure de la première sous-unité du récepteur nicotinique. Ici, deuxième serrure de cette même sous-unité, avec une clé également, donc on a bien deux molécules d'acétylcholine. Les deux vont tourner en même temps et donc déverrouiller une sous-unité du récepteur nicotinique. On a actuellement deux clés pour une sous-unité, il va donc falloir huit autres clés pour débloquer les quatre sous-unités restantes. Dix clés en tout, je l'ai dit au début. Si les dix clés tournent en même temps dans les dix serrures, on va avoir un déblocage du canal sodique qui va permettre une entrée à flux de massifs de sodium, etc. On va avoir une contraction musculaire si à côté, tous les autres canaux sodiques sont aussi débloqués. Est-ce que c'est clair pour vous ? Vous ne pouvez pas me répondre, donc même si vous êtes noyé devant notre écran, je ne le saurais pas, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais normalement, c'est assez bien imagé, donc vous ne devriez pas être perdu. Et si vous voulez, ce n'est pas grave, vous remettez la vidéo du début, je suis sûr que vous comprendrez. Ça, c'est ce qui se passe de manière physiologique quand on veut bouger, quand je fais ce mouvement, par exemple. Avec les Q-RAR, justement, on a envie de bloquer ce signal au niveau de la jonction neuromusculaire pour ainsi provoquer un relâchement musculaire complet. Pour intuber, par exemple. Pour la chirurgie orthopédique, la chirurgie viscérale, libérer les tissus et permettre aux chirurgiens de bien travailler. Dans le cadre de la réanimation, pour permettre une ventilation mécanique correcte avec un relâchement à compliances thoraciques plus élevées. Les utilisations des Q-RAR sont multiples. Et pour ça, on va donc avoir deux grandes familles, les Q-RAR dépolarisants et les Q-RAR non-dépolarisants. On va s'intéresser dans un premier temps aux Q-RAR non-dépolarisants. Le trachryum, les smérons, le nimbex. Lorsqu'on injecte ce type de Q-RAR, on va injecter ce type de clé avec comme repère noir pour qu'on identifie bien les molécules, les Q-RAR non-dépolarisants. Faudra retenir ce code couleur dans la vidéo. Noir, Q-RAR non-dépolarisant. Vous allez me dire, mais elle ressemble exactement à celle de la cétylcholine. Et bah oui, mais non. On va voir ce qui se passe au niveau de nos récepteurs nicotines. Les clés noires sont injectées dans le sang et arrivent au niveau des jonctions neuromusculaires. Elles vont venir s'insérer dans les serrures des sous-unités des récepteurs nicotines. Elles vont s'insérer, mais quand on va essayer de tourner la clé dans la serrure, comme je le fais actuellement, et bah, ça ne va pas marcher. Et les clés vont rester en place. Est-ce que vous avez compris cette image ? Les molécules de Q-RAR non-dépolarisants vont ressembler suffisamment aux molécules d'acétylcholine pour venir s'insérer dans la serrure, mais elles ne vont pas réussir à ouvrir la serrure et vont surtout rester en place, empêchant les molécules d'acétylcholine de venir dans les sous-unités, dans les serrures, pour déverrouiller le récepteur. Et pour rappel, pas besoin qu'il y ait une molécule de Q-RAR non-dépolarisants dans chaque serrure, puisque une serrure sur deux par sous-unité suffit à bloquer l'entièreté du récepteur. Donc, les clés des Q-RAR non-dépolarisants vont venir bloquer les serrures sans les ouvrir. Le canal stodique va rester en position fermée, empêchant les contractions musculaires et provoquant donc un relâchement musculaire complet, puisque l'acétylcholine ne pourra plus venir déverrouiller le canal stodique. Si le Q-RAR n'est pas réinjecté, ces molécules vont finir par disparaître petit à petit via la voie de Hoffman pour le tracrium et via la voie hépatique pour les smérons. Et donc, libérer la place dans les serrures et permettre à l'acétylcholine de venir s'insérer dans les serrures, les déverrouiller, pour ensuite de nouveau permettre la contraction musculaire. Donc, l'action des Q-RAR non-dépolarisants, occupation passive des serrures, des sous-unités des récepteurs nicotiniques, sans provoquer l'ouverture des canales stodiques, donc maintien en position fermée des cadres stodiques, pas de contraction musculaire initiale, relâchement musculaire complet. Qu'en est-il de nos Q-RAR dépolarisants ? En réalité, je devrais dire neutre, parce qu'il existe uniquement un Q-RAR dépolarisant, la sélocurine. Les molécules de sélocurine injectées vont ressembler à ce type de clé. Là aussi, on est encore très proche de la clé de l'acétylcholine, mais je pense que du coup, vous avez compris pourquoi la molécule ressemble autant, parce qu'il faut aller s'insérer dans la serrure. Mais il y a une particularité, sinon on ne parlerait pas de deux familles de Q-RAR. Quand les clés de sélocurine vont arriver au niveau des récepteurs nicotiniques, ils vont s'insérer dans les serrures et vont parvenir à les déverrouiller. L'ouverture initiale des serrures par la sélocurine va entraîner la dépolarisation de la cellule via l'ouverture du canal stodique. Il va donc y avoir une contraction musculaire initiale. C'est ce qu'on appelle les fameuses fasciculations. Les fasciculations sont des contractions musculaires généralisées, très visibles au niveau des massétères notamment, qui sont un signe que les molécules de Q-RAR sont en train d'être mises en place dans les jonctions neuromusculaires. Parce que même s'il y a contraction musculaire, ça reste un Q-RAR. Une fois qu'ils ont ouvert la serrure, les molécules de sélocurine vont rester à l'intérieur des serrures. C'est-à-dire que le canal stodique va rester en position ouverte après la contraction généralisée. La cellule ne va donc pas pouvoir se repolariser, qui entraîne l'obligation d'une fermeture initiale du canal stodique. En restant ouvert, il empêche les futures contractions musculaires. Donc de la même manière, on va obtenir un relâchement musculaire complet après une contraction musculaire initiale généralisée des fasciculations. Ce sont les pseudo-cholinesterases qui vont venir dégrader petit à petit les molécules de sélocurine, ce qui permettra aux canaux stodiques de se refermer à nouveau et donc pouvoir, après, avec l'arrivée d'acétylcholine, de nouveau entraîner une contraction musculaire. Donc la différence entre Q-RAR non-dépolarisant et Q-R-dépolarisant repose sur ce schéma très simple. Q-RAR non-dépolarisant, la clé va bien s'insérer dans la serrure, mais ne va pas être capable de l'ouvrir. Il va juste faire une occupation des sous-unités des récepteurs nicotiniques empêchant l'acétylcholine de faire son travail. Alors que les Q-RAR dépolarisants vont, eux aussi, s'insérer dans les serrures, vont être capables de la dévorouiller de façon initiale, entraînant une contraction musculaire généralisée, les fasciculations. Mais derrière, vont occuper la position dans la serrure, empêchant de futures contractions musculaires jusqu'à l'élimination des molécules de cello-curring. Voilà, j'espère que cette notion est beaucoup plus claire pour vous. J'ai moi-même appris ça il y a plus d'un an maintenant. J'aurais adoré qu'on me l'explique de manière plus imagée il y a un an, donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo. Et j'espère qu'elle aidera du monde à mieux comprendre quelque chose qui peut être vraiment extrêmement abstrait. Déjà, la jonction neuromusculaire, bon, c'est quand même quelque chose d'assez obscur, mais en plus, Q-RAR dépolarisant, non-dépolarisant, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut !